Bokertov, alors aujourd'hui la paracha en résumé. Hachem s'adresse à Avram et lui demande « Quitte ta terre, ton lieu de naissance et la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. » Là-bas, lui dit Hachem, « Tu deviendras une grande nation. » Alors Avram, il est accompagné de sa femme Sarai et de son neveu Lot. Puis Avram obéit donc à l'injonction d'Hachem et il voyage vers la terre de Canaan. Lorsqu'il y est arrivé, il va construire un lieu de prière et il continuera à diffuser le nom d'Hachem. À peine installé, Avram doit quitter la terre de Canaan pour échapper à la famine. Il se rend en Égypte et présente Sarai comme étant sa soeur, ce qui lui permet de sauver sa vie. Sarai est en effet immédiatement remarquée pour sa beauté et elle est emmenée au palais de Pharaon qui veut la prendre pour femme. Le souverain égyptien est alors frappé d'une maladie qui l'empêche de toucher Sarai. Comprenant la situation, Pharaon se résout à rendre Sarai à Avram qui se révèle être son mari et pour réparer le préjudice, il lui offre de l'or, de l'argent et du bétail. De retour en terre de Canaan, Lot se prépare, se sépare de son oncle Avram pour s'installer dans la ville corrompue de Sodome. Dieu contracte avec Avram l'alliance des morceaux dans laquelle il lui annonce que sa descendance sera asservie puis libérée pour hériter de la terre promise. Israël A la suite d'une guerre perdue par le roi de Sodome, face à Kédor-la-Homère et ses alliés, Lot est fait prisonnier et Avram réunit une petite légion pour aller libérer son neveu. Il est alors béni par cette action, par Malchée Tzedek, roi de Salem, Jérusalem, qui n'est autre que Shem. Avram, toujours sans enfant, après plus de dix années de mariage, Sarai demande à Avram d'épouser Agar, sa servante. Une fois l'union consommée, cette dernière tombe rapidement enceinte et se montre dédaigneuse vis-à-vis de Sarai qui réagit sévèrement. Agar s'enfuit pour échapper aux foudres de sa maîtresse, mais un ange lui apparaît et réussit à la convaincre de rebrousser chemin et de se placer à nouveau sous l'autorité de Sarai. Cet ange annonce aussi à Agar que le fils qu'elle mettra au monde sera le père d'une nation nombreuse. Ismaël n'est alors qu'Avram est âgé de 86 ans. Treize ans plus tard, Hachem change le nom d'Avram en Avraham, père d'une multitude, et celui de Sarai en Sarah, princesse, qui veut dire princesse. Et Hachem leur promet qu'ils auront un bébé. De cet enfant qu'ils appelleront Yitzrak, qui veut dire Il-Rira, naîtra une grande nation avec laquelle Hachem perpétuera l'alliance d'Avram et Dieu ordonne à Don Avraham le commandement de la circoncision pour lui et sa descendance comme signe de l'alliance entre moi et toi. Voilà pour le résumé de la parasha l'erlécha. Je vous dis Shabbat shalom !